8h19 sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, votre invité en direct en vidéo sur europe1.fr, le Premier ministre tunisien, Béji Kaïd et Sepsie. A 9 jours du G8 de Deauville, qui traîtra de l'Egypte et de la Tunisie, Béji Kaïd et Sepsie, je vous remercie d'être en direct avec nous ici dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue et bonjour. Alors à Paris, votre agenda politique est chargé. Vous dîniez hier soir avec François Fillon, rencontre à 9h avec le maire de Paris, Bertrand Delanoët, 10h, Gérard Larcher, le président du Sénat, et un entretien déjeuné à l'Elysée avec le président de la République sont prévus. La Tunisie est en route vers la démocratie. Elle est en pleine transition vers la démocratie. C'est cela. Mais elle est menacée, cette transition. Pourquoi elle est menacée ? D'abord, la révolution, ce n'est pas la démocratie. Elle peut déraper ou bien prendre la voie de la démocratie. C'est un chemin long. On ne passe pas du noir au blanc sans transition. Donc, nous avons des problèmes, mais nous sommes en train de les résoudre et nous maîtrisons la situation. Pour que la confiance revienne chez les particuliers et les investisseurs, il faut rétablir la sécurité. On dit qu'il y a encore des zones d'ombre chez vous. La sécurité a toujours été la priorité de notre gouvernement. Nous y sommes employés. La situation est nettement meilleure qu'au moment où nous sommes arrivés. Et maintenant, nous pouvons dire qu'actuellement, nous n'avons pas le couvre-feu. Tout est en ordre. Il y a eu récemment le couvre-feu. Bien entendu. Bien entendu. C'était une mesure de prévention, pour éviter les débordements. Et dans toutes les révolutions, il y a des débordements. Et nous les avons acceptés parce que c'est dans la nature des révolutions. Mais maintenant, les choses reprennent. Normalement, nous sommes arrivés à la normalité. Et nous pensons que maintenant, nous allons dans un processus évolutif vers la sécurité. Vous êtes avocat. Vous avez travaillé pendant 30 années avec Bourguiba. Absolument. Et vous voulez construire un état de droit entre les institutions à mettre en place et une situation économique fragilisée. On sent bien que c'est une course de vitesse chez vous. Oui, mais toutes les courses ne sont pas perdues d'avance. Nous pensons les gagner. Oui. Alors, les élections promises pour une assemblée constituante, est-ce qu'elles auront bien lieu le 24 juillet ? En tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Depuis le jour où le gouvernement a été constitué, nous avons spécifiquement dit et répété que ces élections auront lieu le 24 juillet. Maintenant, actuellement, les élections ne dépendent plus du gouvernement puisqu'il y a une commission spéciale qui a été créée et qui va justement s'occuper des élections. Mais vous souhaitez que ça se fasse ? Absolument. Est-ce que vous dites que tout retard est préjudiciable à la Tunisie ? Oui. En tout cas, même au gouvernement, parce que nous-mêmes, nous voudrions qu'une situation de légalité s'installe, puisque pour le moment, nous sommes dans une situation particulière. Tous les partis politiques, il paraît qu'il y en a 73, se préparent pour les élections du 24. Les islamistes de l'Enada aussi se préparent. Est-ce qu'il y a une poussée ou un risque d'islamisme en Tunisie ? D'abord, la Tunisie est un pays musulman. Donc tous les Tunisiens sont musulmans. L'islamisme, c'est l'exploitation politique de la religion. Il y a un parti qui s'appelle l'Enada. Ce parti-là a la liberté d'exercer comme tous les autres partis. Mais je pense que depuis que nous avons un espace de liberté qui est organisé, que tous les partis peuvent participer, que la presse est libre, ce mouvement-là, il aura sa capacité.